bonjour à tous enfin heureux bonjour je sais pas si je voulais déjà dit mieux vaut deux fois qu'une comme on dit donc j'ai quitté les montagnes collines ce que vous voulez de la guinée elles sont là bas là je suis parti pour aller jusque fanara cette direction là la route est pas mal la température est bonne franchement c'est pas mal pour rouler j'en chie un peu mais j'ai découvert un truc franchement des mini bananes un goût terrible alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle les bananes cochon ce qu'on donnait aux cochons dans certains pays d'afrique avant j'ai tout le monde voyait tout le monde me salue je m'arrête au bord de la route pour boire un café noir qui entre nous est un des meilleurs cafés que j'ai bu depuis longtemps voilà donc je me gave avec des bananes cochon je vous raconte juste un truc l'épisode crevaison j'ai pas trop voulu en parler hier parce que la dernière fois parce que j'étais dégoûté donc tout fier de sortir une chambre à air et puis je réparerai ça tranquillement au bord d'une rivière pour trouver la fuite je sors la chambre à air mon dieu c'était l'embout voiture alors que moi j'ai que des embouts vélo et l'embout voitures ils passent pas dans la jante donc caca bouddha bord de la route je me suis débrouillé comme je pouvais je peux pas faire un dessin je vous laisse imaginer on a trop enfin j'ai trouvé la fuite j'ai réparé c'est reparti le pneu tient le coup mais comme quoi à celui là il est pas passé loin mais c'est dans l'autre sens que je pars donc ça m'aurait pas arrangé voilà et comme quoi vous savez vous avez beau préparer 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 ben vous allez dans un magasin sportif où vous avez la valve vélo et puis ben vous prenez une valve voiture ou c'est le magasin qui fait l'erreur ou c'est moi mais enfin voilà comme quoi sur des expéditions comme la mienne il vaut mieux vérifier cinq fois mais c'est pas grave en afrique tout a une solution il n'y a rien de grave là dessus voilà c'était ce que j'avais à vous dire pour l'instant je vais rouler encore une soixantaine de kilomètres je pense et puis je vais trouver une solution pour laver mon linge parce que j'ai plus grand chose de propre voilà à bientôt j'ai quitté farana je suis sur la route de kissidougou une route bien moins accidenté que les précédentes une route qui m'a été annoncée comme des temps en plate on n'a pas la même définition du plat oui elle est moins vallonnée mais voilà faut pédaler quoi voilà je me suis arrêté comme d'habitude au bord de la route je tiens à remercier tout particulièrement mamadou qui m'a accueilli cette nuit et la nuit passée c'était un réel plaisir de l'entendre de discuter avec lui une ouverture d'esprit vraiment vraiment agréable voilà là je vais continuer vers kissidougou en espérant l'atteindre atteindre sa proche banlieue en fin d'après midi et voilà quoi voilà merci partager mes vidéos oubliez pas liker mes vidéos c'est des trucs que je répète à chaque fois mais vraiment ça aide et ça permet d'être mieux référencés par youtube merci beaucoup voilà ma journée de repos je suis avec la personne qui m'a offert l'hospitalité et on déplace ses vaches on est en brousse en guinée c'est rigolo je passe un bon moment au milieu de rien du tout je suis arrêté encore une fois hospitalité sans nom je sais plus trop quoi dire voyez la petite toile de tente le vélo est par là je dors là ce soir je vais super bien dormir j'ai de l'air j'ai tout impeccable voilà et encore une fois des gens formidables je suis toujours en guinée j'ai encore dormi chez l'habitant une hospitalité incroyable j'ai super bien dormi réveil en fanfare ce matin avec un orage pas mal du tout ça m'a rappelé mes orages du mois d'août en france où ça cogne et voilà en face là je vais quitter les on va appeler ça les plaines et dans mon dos là-bas il ya des kilomètres de forêt qui m'attendent la route est très 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 bonne franchement pour rouler à vélo c'est l'idéal voilà j'essaye de bouger un petit peu en même temps sinon mon fils il va me dire papa tu bouges pas beaucoup et là il n'y a pas grand chose en fait à à vous montrer si ce n'est toujours la beauté du paysage guinéen est vraiment super beaucoup de serpents écrabouillés sur la route j'ai cru voir mais j'en suis pas sûr un mamba noir écrabouillé si c'était le cas c'était le premier de ma vie et voilà j'ai de la peine pour lui mais il fallait faire attention en traversant la route il fait très beau c'est très agréable de rouler un petit vent frais vraiment la guinée c'est cool désolé pour les vibrations mais je peux pas prendre le prolongateur sur le vélo j'ai trop peur que le téléphone tombe par terre je vous montre ce que j'ai depuis plusieurs kilomètres la nature toujours la nature et franchement ça fait du bien un abonné tik tok voulait que je filme mon entrée dans kisidougou ces choses faites je suis à kisidougou je suis à kisidougou un abonné un abonné Sous-titrage FR ?